Merci Madame le Maire, merci à tous les élus, merci à Olivier Athané de nous avoir suivi durant toute cette année, à l'ensemble de l'équipe technique, votre accompagnement a contribué à la motivation et à l'encouragement de nos équipes bénévoles et membres du Conseil d'administration. Nous remercions également le Conseil départemental, la région, la Nouvelle-Aquitaine qui sont à nos côtés depuis l'origine du projet. Chaque année, nous pouvons compter sur votre présence, votre soutien et votre écoute. Merci. Merci à la SACEM, Éric Labarre, notre interlocuteur depuis dix ans. Merci à toutes et à tous. Les notes en verre n'auraient pas pu traverser cette crise très compliquée sans votre accompagnement. Merci vraiment à tous et très belle soirée. Bonsoir à tous. Je vois que tout le monde est occupé à boire un verre et tout le monde a bien raison et on va bientôt vous rejoindre. Donc juste un petit mot pour vous dire que c'est beaucoup d'émotion pour moi d'être là ce soir. C'est beaucoup d'émotion parce que certains le savent, c'est une grande première et je sais bien qu'on n'attend pas de moi une petite chanson ou un petit concert mais seulement un discours. Mais c'est beaucoup d'émotion. C'est beaucoup d'émotion également puisque j'ai la chance et notre équipe a la chance d'hériter d'une commune, de la gestion en tout cas d'une commune dans laquelle il y a ce si beau festival. Il était là avant nous. Il sera là après nous. Mais dans ce mandat municipal, ce mandat de maire, ce mandat d'adjoint, les journées sont parfois compliquées, chargées. Et il faut se réjouir finalement des beaux moments aussi que nous avons dans notre mandat d'élu. Et c'est un beau moment pour nous ce soir. Donc voilà, toute cette émotion plutôt positive. Puis c'est une émotion aussi sur un autre aspect. On a tous traversé une crise sanitaire sans précédent. Un moment très particulier. Un moment pendant lequel la culture a été mise à mal. Et un monde sans culture, c'est un monde bien triste. Et un monde dans lequel on ne peut plus chanter, danser, se retrouver tous ensemble. Eh bien, il est parfois difficile de trouver la joie. Et c'est la raison pour laquelle je tiens sincèrement, mesdames, à vous remercier. Je vous remercie, cette association Modo Mélodie, pour la soirée que vous nous offrez ce soir. Parce que ce n'était pas gagné. Et vous avez tenu bon. Et parfois avec de grandes difficultés, vous vous êtes réadaptés. Vous avez changé les dates. Vous avez couvert ce beau parc avec ce joli chapiteau. Et vraiment un grand merci à Yasmine, à Anaïs, à Catherine également. Et puis à Pascal aussi. Et à d'autres, merci aussi aux bénévoles que vous avez su encore pour la dixième année mobilisés ce soir. Merci aux techniciens. Un grand merci également aux agents de la ville de Périgny, je dois le dire. Je tiens sincèrement à les remercier, les agents des services techniques. Et un remerciement assez particulier, je ne sais pas s'ils me voient, pour Laurent Rouillon, qui quand même a fait son premier note en verre. Donc voilà, un grand merci. Merci, le voilà, il est là. Merci Laurent. Merci aux partenaires, bien sûr. Mais je crois qu'Anaïs se chargera de ses remerciements. Juste pour vous dire que c'est parce que nous partageons cette vision de la culture, cette culture ouverte, cette culture accessible, variée, métissée, que nous continuerons à soutenir avec grand plaisir le festival de l'État en vert sur notre commune. Et puis au-delà de la culture, au-delà du dynamisme aussi, que ça emmène sur notre commune, eh bien ce sont les valeurs qui sont portées par ce festival. Et là, je fais allusion à la notion d'éco-festival, qui correspond exactement aussi à notre ambition politique, puisque au-delà des concerts, on a le village nature, on a une mobilisation des acteurs engagés dans la transition. On a tout cet environnement qu'on a envie aussi, nous, de soutenir. C'est dans notre totale logique politique. Et donc j'espère pouvoir renforcer aussi ce partenariat avec la Fondation Léa Nature, avec Charles, avec Catherine, parce qu'on a encore de beaux projets à mener en partenariat sur notre commune. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, profitez !